Salut à tous mes p'tits trolls, c'est AgentGP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft. Aujourd'hui je te propose 10 secrets sur la poudre de neige. C'est parti ! Ouf, et je suis pas mécontent de sortir de ce manteau de neige. Alors pour le premier secret, savais-tu que la récupération de la neige poudreuse était une exclusivité de la version Java ? En effet, à chaque fois je crache sur le fait que la bedrock ou la version mobile ait plus d'exclusivité que la Java, et bah ici, ça change, enfin une exclusivité pour la version Java. En effet, pour la récupérer, il faut placer un chaudron sous la neige et il se remplira petit à petit de poudre de neige. Et ensuite tu pourras la récupérer avec, et bien, un seau. Ça regarde, hop, celui-là est rempli et hop, je peux récupérer. Oh bah, ça a disparu. Savais-tu qu'une fois récupérée, enfin posée, la neige poudreuse pouvait se récupérer uniquement grâce à un seau ? En effet, si jamais tu essaies de la casser avec des mains, et bien comme tu peux le constater, hop, ça ne marche pas. Mais là où c'est plus étonnant, c'est que autant la neige, ça peut fonctionner, tu peux récupérer absolument tous les items que tu veux avec l'enchantement touché de soie, n'importe quel bloc, ça soit de la dirt, une couche de neige, quoi que ce soit, mais la neige poudreuse, quant à elle, elle ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas récupérer la neige poudreuse même avec le touché de soie. C'est le seul bloc de tout Minecraft avec lequel ça ne marche pas. Alors comme tu peux le voir ici, là, si je mets des blocs de neige poudreuse, allez, on va les mettre à ce niveau-là, on est d'accord que là, c'est quand même assez profond par rapport à cette hauteur-là, si je me mets ici sur l'arbre. Et pourtant, lorsque je tombe, j'arrive dans la neige poudreuse, je ne prends pas de dégâts. Ça fait en fait un effet de, comment, d'amorti. Sauf que ce mode amorti ne fonctionne pas pour 3 mobs très précis de Minecraft. C'est-tu lesquels ? Allez, je te les laisse deviner, les amis, je sais que vous kiffez ces petits jeux de devinettes. Je mets des likes à tous ceux qui trouvent les bonnes réponses. Tu as 10 secondes pour trouver quels sont les 3 mobs qui survivent, qui ne survivent pas, pardon, à cette chute. Je te donne 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Écris-moi ta réponse dans les commentaires. Eh bien, la réponse concerne les lapins, les Endermite et les Silverfish. Je vais essayer d'en faire tomber. Voilà, si je fais apparaître un lapin ici, vas-y, tombe petit lapin. Tombe, tombe, tombe. Allez, vas-y, montre-moi que j'ai raison, s'il te plaît, une fois de plus, parce que j'ai toujours raison. Pouf, regardez ça ! Il est mort de chute ! Alors qu'en fait, tous les autres mobs, ils survivent parfaitement à cette chute. Attention, on va tester, hop, là. Attention, voilà, une fois de plus, mort. Ensuite, Silverfish, attention, mort. Alors après, pourquoi est-ce que ça fonctionne uniquement avec ces 3 mobs et pas avec les autres ? Ça, pour le coup, je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que ça sera corrigé ? On ne sait pas. Savais-tu que c'est le seul bloc de Minecraft qui, malgré le fait que ça soit un bloc complet, ne peut pas te donner de dégâts de suffocation ? En effet, regarde, si jamais j'ai un emplacement de neige ici, hop, voilà, je vais prendre mon petit tremplin, je passe en mode survie, et là, regarde ça, je m'enfonce complètement, je ne prends aucun dégâts de suffocation. Je ne prends uniquement que des dégâts de gel. Dont on va parler. Alors, la neige poudreuse est extrêmement sensible. En effet, elle sera détruite si jamais elle est mise en contact de la lave, elle sera détruite si elle est mise en contact de l'eau, bref, elle est très sensible. Mais savais-tu qu'il y avait autre chose d'encore plus surprenant qui pouvait détruire, eh bien, la neige poudreuse ? C'est assez rigolo, mais en même temps assez sadique, c'est tout simplement les mobs en feu. Par exemple, si je prends une vache ici avec un briquet, désolé petite vache, c'est pour la science, c'est pour la science, j'espère qu'elle aura l'intelligence d'aller dans l'eau, et on va faire ça tout de suite, attention 3, 2, 1. Hop, je fous la f... Est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre feu ? Hop là, voilà, je l'ai foutu en feu, regarde ça ! T'as vu ça ? Elle a détruite immédiatement la neige poudreuse. Mine de rien, c'est plutôt cool pour faire un espèce d'effet bélier. Ah, elle lui rentre dedans et le détruit tout de suite, quoi. Allez, je le refais encore une fois juste pour le plaisir, attention 3, 2, 1. Hop là, bélier ! Bon, en même temps, du coup, ça a le mérite de l'éteindre, mine de rien. Savais-tu qu'il existait un seul moyen de ne pas tomber dans la poudreuse pour s'enfoncer ? Ce seul et unique moyen, ce sont les bottes de cuir. Enfin, une utilité exclusive à cet item, regarde ça, pouf ! Je ne m'enfonce pas, je peux marcher. Je m'enfonce pas, si, je m'enfonce un petit peu, évidemment. Mais je ne m'enfonce pas jusqu'au corps, alors que là, tu vois, il y a une épaisseur de 2. Je m'enfonce juste un tout petit peu. Et là, quand je sors, je peux marcher tranquillement. Alors que si j'enlève mes bottes, je m'enfonce tout de suite. Alors que tu vois, je peux remonter tranquillou. Mais surtout, il existe, en plus de ces bottes, un mob exclusif qui peut marcher sur la neige poudreuse, sans s'enfoncer et donc sans prendre de dégâts. Est-ce que tu sais lequel c'est ? Allez, je laisse une deuxième chance d'obtenir un petit live de ma part. Essaye de trouver le mob, mets-le dans les commentaires très, très vite, sans tricher. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. C'est tout simplement le renard. Le renard, en effet, des petites patounes, hyper solides, hyper déteres, qui fait qu'il ne peut pas s'enfoncer dans la lave. Ah oui, carrément, il s'endort dans la lave. Le mec ne respecte rien. Est-ce que tu peux marcher un peu sur... Oh, un petit renard blanc, c'est vrai que c'est mignon. Voilà, tu montres à tes copains. Voilà, tu vois, il ne s'enfonce pas, il marche, il est content, il danse la samba. Voilà, il se fait un petit slow, un petit slow en solo, voilà, avec moi. Merci les bottes de cuir, voilà. Il kiffe sa vie sur la neige, et en tout cas, il peut marcher grâce à ces petites patounes. Attention, tu vas me donner le tournito. Alors, sais-tu comment se passe concrètement le mécanisme de gel ? En fait, c'est lorsque tu t'enfonces dans la neige, sans bottes, c'est-à-dire, voilà, tu vas avoir cette apparition de petites particules et tout autour de toi qui vont apparaître. Ensuite, tu vas passer en mode gelée, c'est-à-dire avec les cœurs froids. Et savais-tu que ce mode te donnait, sans que ça s'affiche, un mode slowness ? En effet, tu y regardes ça beaucoup plus lent que si tu étais en mode normal. Hop là, là, je repasse en mode normal et je suis plus rapide. Pourtant, ça ne donne pas d'effet slowness. C'est le seul truc de tout Minecraft qui ne te donne pas d'effet de potion, quand bien même tu as un effet qui agit comme une potion. Alors que dès que tu as un mob magique ou même avec des flèches qui te lancent des potions ou des effets, il y a toujours une icône de potion. Là, tu as un effet qui est vraisemblable en fait, un effet slowness, mais l'effet slowness ne s'affiche pas sur ton menu. Savais-tu qu'un squelette qui apparaissait trop longtemps dans un bloc de poudreuse allait ensuite se transformer en vagabond ? Regarde ça, je place un squelette dans la neige. Voilà, il va commencer à prendre un peu froid petit à petit. Il va ensuite se mettre à trembler. Regarde, ça y est, il commence à trembler. Et au bout de 30 secondes, il va se transformer en vagabond. Pour le coup, je ne le savais pas. Donc peut-être que toi, tu le savais. Il y en a sûrement parmi vous qui connaissaient déjà ce truc-là. Mais moi, je ne le connaissais pas, donc je suppose qu'il y a quand même pas mal de monde qui n'était pas forcément au courant. Moi, je pensais que ça apparaissait juste naturellement dans ce biome. Et là, pouf ! Voilà, je ne savais pas du tout que la neige poudreuse pouvait transformer les squelettes en vagabond. Mais voilà. Maintenant, je le sais. Mais ils sont toujours aussi cons. Savais-tu que... Alors, comme je l'ai dit plus tôt, évidemment, les bottes protègent du fait de s'enfoncer dans la neige. Mais sais-tu comment te protéger complètement de l'effet de gel ? Eh bien, une fois de plus, on va faire appel à notre ami le cuir de vachette de qualité supérieure made in France pour se protéger complètement de la neige poudreuse. En effet, regarde ça, si je m'enfonce. Et je suis en tenue complètement cuirée, cuirassée. Eh bien là, je ne prends pas le moindre dégâts. Il n'y a même pas une petite fenêtre qui s'affiche comme quoi je commence à voir francois. Non, rien du tout. Que déni, messire ! Rien du tout, je suis complètement résistant. Franchement, si on m'avait dit un jour que l'armure de cuir te rendrait ultra puissant dans des biomes avec des conditions climatiques extrêmes, franchement, j'avoue que je n'aurais pas cru. Pour moi, le cuir, c'était vraiment l'armure de la rage du début de tes parties Minecraft, quoi. Et encore, c'était plus rigolo pour te faire des trucs de couleurs. Et pour finir, les amis, savais-tu que la poudre en neige, la Powder Snow, avait un nom secret au sein de Mojang ? En effet, chez Mojang, il ne l'appelle pas Powder Snow, il l'appelle Snowier Snow. De la neige encore plus neigeuse en français. En fait, c'est un nom qui a été donné à la base sur les forums, lorsqu'il y a eu l'annonce, en fait, pour rigoler. Sauf que ça a été repris par Mojang, et maintenant, Mojang utilise cette expression. La neige très neige. C'est comme si nous, on l'appelait, ouais, c'est ça, genre neige enneigée, tu vois. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu préfères qu'on l'appelle neige enneigée ou neige poudreuse ? C'est vrai que neige enneigée, c'est un côté assez rigolo. Transition cochon ! Du coup, voilà, les amis, c'est tout pour cette histoire, ce que tu ne savais peut-être pas sur la neige poudreuse, la neige enneigée. J'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne avec le bouton qui se trouve à gauche de ton écran. N'hésite pas aussi à regarder une autre de mes vidéos avec le bouton qui se trouve à droite de ton écran. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux, la vie est belle. High five !